La coopération pour commencer ce journal, le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a reçu ce mercredi le ministre américain de la Justice, Eric Holder, actuellement en visite en Algérie. L'audience s'est déroulée à la résidence Djinen el-Mufti en présence du ministre des Affaires étrangères, Mourad Medelsi, et du ministre de la Justice, garde des Sautaïe Belhaïd. Eric Holder a relevé au sortir de cette audience la convergence de vues entre l'Algérie et les États-Unis concernant plusieurs questions. Je vous invite à l'écouter. Nous avons abordé lors de l'entretien que j'ai eu avec le président Bouteflika toutes les questions relatives aux relations entre nos deux pays et ce qu'il faudrait faire justement pour développer ces relations. Car il faut dire que les relations entre l'Algérie et les États-Unis sont exceptionnelles. D'ailleurs, nous avons discuté en tant qu'amis et non seulement en tant qu'allié en abordant toutes les questions d'intérêt commun. Nous avons convenu également de trouver des opportunités de coopération dans le secteur de la justice ainsi que d'autres secteurs vitaux pour les deux pays. Enfin, j'aimerais exprimer ma joie et ma satisfaction après cet entretien très intéressant. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales nord-dignes, a reçu ce mercredi aussi le ministre américain de la justice, Eric Holder. Bourgard se trouve à 150 kilomètres au sud d'Algérie. Il fait partie de l'une des centaines de plus de 100 camps qui avaient été ouverts durant la guerre de libération, la guerre d'indépendance. Dans ce camp, il y avait 1300 personnes qui étaient détenues, environ 123, je crois, ont été assassinées sans jugement. Et parmi ceux-là, j'ai un ami, un compagnon de la guerre de libération qui a été assassiné ici il y a exactement 50 ans. C'était en avril 1960. Et la semaine prochaine, nous devons aller là-bas le recueillir à sa mémoire. On m'a offert cette photo du monument aujourd'hui, alors que je vous l'offre. Donc je vous l'offre. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 L'Algérie et les États-Unis d'Amérique ont signé aujourd'hui à Alger un accord de coopération dans le domaine judiciaire. L'accord a été signé pour la partie algérienne par le ministre de la Justice, garde des Sots, Tayyip Belaïz, et du côté américain par le ministre de la Justice, Eric Holder, en présence de cadres du ministère de la Justice et de la délégation qui accompagne le responsable américain. Pour Tayyip Belaïz, la signature de cet accord avec les États-Unis atteste de la volonté et de la détermination commune de coopérer pour combattre la criminalité sous toutes ses formes. L'Algérie, a-t-il poursuivi, est parfaitement consciente que la lutte contre le crime organisé et le fléau du terrorisme imposent à la communauté internationale une coopération, une entraide sérieuse, afin de s'en prémunir par tous les moyens. Le ministre américain de la Justice a pour sa part mis en relief l'importance de cet accord, le considérant comme un cadre important en matière de coopération judiciaire. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information sur Canal Algérie, 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Zouher Ben Dimret. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Passez une très bonne soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada